Gérante Nathie Ebrillette Osebioko, écrivain chanteuse, présidente fondatrice de l'association ACMTA, association culturelle, moderne et traditionnelle créée le 2 juin 2003 à Paris. Comédienne, conteuse, gérante à SRL Najma au 41 de la rue d'Alsace, 75-010 Paris. Donc voilà, coproductrice journaliste à clin de télévision. Voilà, donc je reviens encore, comme je vous ai dit, je suis toujours en pleine promotion de mon troisième album Tourbillon de mer en tant que productrice. Donc voilà, je n'ai cessé de vous parler de moi un peu, essayer de me familiariser avec certaines. Et aussi, je voulais revenir à ce que j'ai eu à faire, l'émission, ça fait deux jours de cela avec mon mari, qui est en même temps ma copine, mon âme sœur. Donc je vais essayer de rectifier quelque chose que je parlais. Donc je parlais le nom de Thierry. Voilà, ce client s'appelle Thierry Ngaï, Prez. Donc il s'appelle Thierry Ngaï, Prez. C'est de lui qu'on parlait, on ne parlait pas de Prezian. Donc il y a eu, comment on appelle ça, une erreur, ça veut dire, on était trop rapide, tellement que j'étais en colère, tellement que j'étais en colère, on était en colère. Donc la personne que je parlais, ce n'était pas Prezian. Je ne parlais pas de Prezian, mon confrère journaliste. Je parlais de Ngaï. Ngaï, voilà, il s'appelle Ngaï, Thierry Ngaï. On l'appelle dans son milieu Prez. Voilà, c'est pour cela qu'à force de trop parler, c'est allé vite et je parlais de Prezian. Donc je demande toutes mes excuses à Prezian. Donc je ne l'ai pas appelé, mais je pense qu'il a eu à lire les titres en sachant que ce n'est pas lui. Parce que lui déjà, il ne vient pas à mon restaurant. Dans mon restaurant, il ne vient jamais manger. Donc tout de suite, il va savoir que je ne parlais pas de lui. Donc je vais dire à certaines personnes. Vous savez, les gens ici, comme dans les faits des sociétés, j'ai toujours l'habitude d'aborder certaines choses. Il y a de ces gens ici sur Terre qui sont là seulement à nuire les gens. Donc ça veut dire, vous êtes nés pour accompagner les autres. Vous êtes nés pour accompagner les autres. Vous n'avez rien à faire de ce monde. Donc vous êtes là seulement à nuire les gens. Donc avant de commencer, je salue l'Afrique, je salue l'Asie, je salue les États-Unis, je salue toute ma famille, je salue mes parents, je salue tous mes amis sur Facebook. Je salue tous ceux qui aiment et tous ceux qui n'aiment pas la poétesse Nathie et Bruyette. Je vous salue tous. Donc je reviens encore à dire que la personne qu'on parlait la semaine, ça faisait 48 heures de cela. Alors dimanche passé, il s'agissait de Thierry Nghia Prez. C'est lui qui est venu dans mon restaurant. Ça veut dire, si j'ai eu à parler, parce qu'on en avait marre. On en avait marre. Je pense que lorsque quelqu'un vient vous perturber en plein travail, l'est-ce qu'il vient faire de n'importe quoi, on essaie de dire arrête, 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 arrête. Donc lui, il continuait. Il continuait, il continuait, il continuait. Nous, on est là, on est venus en France pour se chercher. Nous, on n'est pas venus en France pour s'amuser. Donc lui, il vient s'inventer au nom de quelqu'un qui est... Ça veut dire, au lieu que tu viennes t'inventer en ton propre nom, en ton propre nom, en disant que moi, Thierry Nghia, Iprez, j'ai beaucoup de parcelles, j'ai ceci. Non, 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 tu viens t'inventer au nom de la fille de Truy que je ne connaissais pas, Karine. J'entends toujours parler parce qu'elle est à Gare du Nord. Voilà. Donc ça, c'est des gens complexés, j'appelle ça. Et il s'est permis en plus d'insulter mon dauphin père, Osebioko. Alors toi, ton père, je ne sais pas, ton père n'a jamais fait la politique. Ton père, il est ici en France. Mon père est décédé. Bon, je rectifie aussi l'année que j'ai parlé. Mon père n'est pas décédé en 93, ni 2003. Mon père est décédé en 2013. Donc, vous voyez qu'on est dans la colère, on parle... Voilà, 93, c'était une date que ma cousine était née, ma petite nièce était née. 2003, donc ce sont des jours que j'ai retenu dans ma tête, mais comme ça s'arrête à 3, donc voilà. Donc, mon dauphin père, Osebioko, est décédé en 2013, lorsque mon fils Issa avait 3 ans. Donc, j'ai eu à montrer la vidéo. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de faire passer des extraits, parce qu'il faut quand même respecter les morts. Il y a de ces gens qu'il faut respecter. Lui, déjà, ce Thierry Guéa Prez, qu'on appelle, paraît-il, lui déjà, tu habites chez tes parents, tu as bientôt 40 ans, plus de 40 ans, je ne sais pas ton âge, tu viens insulter les girons. Ça veut dire que tu viens insulter les girons chez eux. Nous, l'endroit qu'on a là, on a acheté là-bas, là. Nous, on ne loue pas là-bas, là. Donc, quand même, nous, on est des jeunes, nous tous, on est là, on se cherche. Donc, tu te permets de venir insulter les gens. Toi-même, tu es un vaurien. Un vaurien, cela veut dire que tu t'inventes même au nom des enfants des présidents qui t'ont fait venir ici en France. Au lieu de t'inventer en ton propre nom, tu t'inventes au nom des enfants des présidents qui t'ont fait venir en France. Comme je l'avais dit, les enfants des présidents qui t'ont fait venir ici en France, c'est pour te donner une chance. Mais les enfants de ces présidents ne t'ont pas envoyé ici pour insulter les gens, manquer des respos gens. Je pense que, comme moi, je suis amie avec tous ces... Vous savez, mon Facebook, c'est international. Donc, aussitôt, lorsque je suis en direct, toute l'Afrique est connectée. Donc, je pense qu'il y a de ces gens qui ont pu le reconnaître. Et en parlant de ce genre de choses, je ne sais pas. Et comme il tient à aller faire la politique à Brazzaville, donc, avec ce comportement, je pense que ça sera un élément dangereux dans la politique congolaise. Donc, moi, personnellement, ça, ce n'est pas des gens à mettre dans la politique. Parce que, déjà, tu ne connais pas des gens, tu viens insulter les gens, tu moques le respos mort, tu fais ça, je pense que ça, ça sera un poison. Un poison. Mais je ne pense même pas qu'on va le prendre. Mais je ne sais pas. Mais moi, personnellement, je souhaite que tous ceux qui veulent prendre Nghia, Thierry Nghia, le presse à la politique, c'est un élément dangereux. Il est impoli. Il est malhonnête. Le fait d'insulter des gens, des morts, là, ça, ce n'est pas bon. Comme je l'avais dit, je le maudis. Je l'ai dit ceci. Toi, ici, à Paris, tu ne feras rien du tout. Tu tourneras qu'en rond. Tu tourneras qu'en rond et voilà, tu ne feras rien du tout. Même si tu repars à Boisavie, tu ne feras rien du tout. Donc, dans la vie, il ne faut pas causer du tort aux gens. Et surtout que, si les gens sont en train de se chercher. Et c'était pour la première fois, depuis que j'ai commencé ma promotion. Ma promotion. Depuis que j'ai commencé ma promotion. Disons, depuis que je me suis connue avec mon mari, ça fait 16 ans de mariage, 16 ans de vie commune. Jamais on n'a fait la vidéo avec lui. Jamais. C'était pour la première fois. Parce que lui, ça, ce n'est pas son problème. Lui, ce n'est pas son problème. Lui, c'est que, comme je vous avais dit, je ne vends que mon image. Je ne vends pas mon corps. Pour les gens qui m'ont regardé la dernière fois avec lui. Vous voyez comment j'étais ? Donc, c'est comme ça que nous, on est dans la vie quotidienne de tous les jours. Parce que je suis comme ça. On ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas son mari. On ne choisit pas ses enfants. On ne choisit personne du tout. Donc, voilà, on est trop l'heure de faire, de parler. Donc, en parenthèse, je vais encore dire que Préziane, ce n'est pas toi que je parlais. Je parlais à ce Thierry Nguia, le Préz. Comme lui, on l'appelle, le Préz. Donc, ça partait présente parce que ton nom est dans ma bouche. Voilà, tu sais que tu es venu faire une émission chez moi, à mon restaurant. Donc, juste à présent, j'attends toujours la suite de cette émission. C'était à cause des petits soucis que j'avais reçus. Voilà, en tant que confrère. Parce que moi aussi, j'ai fait des émissions télévisées. Et comme je dis que pour l'instant, je ne peux pas arrêter mes émissions télévisées pour me consacrer à ma promotion en tant que moi-même productrice de mon propre CD. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer un peu mon parcours. Pour les gens qui pensent que je suis là en train de m'inventer, la vidéo que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est une vidéo. J'avais l'âge de 16 ans. J'avais 16 ans et j'étais à Kitsasa en RDC. Et j'étais partie pour la promotion de mon album. Donc, voilà, c'est pour dire que ce n'est pas maintenant que j'ai commencé. C'est quelque chose qui est inné. C'est quelque chose qui est dans moi. Bon, à l'avance, je dirais qu'au cas où la vidéo se coupe, vous allez encore m'en excuser. Parce qu'on ne peut pas contrôler les bâtéreux, la vidéo. Comme la dernière fois, ça s'est coupé. Je me suis reconnectée à trois fois. Donc, à tous ceux qui étaient connectés, je vous demande toutes mes excuses. Ce n'était pas de ma faute. Et là encore, je prends l'avance pour vous demander un peu de m'en excuser au cas où ça se coupe. Donc, voilà, je vais vous montrer. Ça veut dire mon parcours lorsque j'ai commencé. Voilà, lorsque j'étais à Kinshasa. Et j'étais à Kinshasa. Donc, voilà, vous allez voir. Il y a ces choses, voilà. Vous allez voir. Attendez. Vous allez voir, ça c'est moi. Voilà, ça c'est moi. Toute petite. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de sang pour l'instant. Voilà, c'est une vieille vidéo. Voilà, ça c'est moi. Regardez-moi, je suis là. J'avais 16 ans et j'étais à Kinshasa. Je ne sais pas.